Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter notre nouvel outil industriel, l'ARM pour atelier de rénovation moteur Eneria. Allez, venez, je vous embarque. Alors l'atelier de rénovation moteur d'Eneria, de quoi s'agit-il ? C'est un outil qui est dédié à la reconstruction de moteurs et notamment de gros moteurs, de moteurs de forte puissance. Vous direz quoi de plus normal pour Eneria que de refaire des moteurs. Ici nous avons vraiment industrialisé les process pour être beaucoup plus efficaces et améliorer la satisfaction de nos clients. Aujourd'hui nous avons des techniciens ad hoc qui sont en capacité de refaire ces moteurs et nous savons refaire 5 moteurs en même temps. Cet outil de production, il est conforme également aux meilleurs standards du marché avec un suivi très précis de la métrologie, de la qualité des prestations réalisées et également des déchets qui peuvent être générés. Cet outil nous permet aujourd'hui de répondre aux besoins des grands acteurs du fret ferroviaire par exemple qui possèdent de larges flottes de moteurs diesel. Alors évidemment ici on sait faire des moteurs diesel, on sait refaire des moteurs gaz, biogaz, bien sûr du Caterpillar et également d'autres marques. Cet atelier sera complété dans les semaines qui viennent d'un outil qui est un banc d'essai moteur qui pourra aller jusqu'à une puissance de 3300 kW mécanique et qui nous permettra de tester les performances des moteurs qui ont été refaits dans cet atelier. Enfin, le banc d'essai comme l'atelier de rénovation ce sont des opportunités pour nous de mieux accompagner nos jeunes techniciens quand ils arrivent chez NERIA avec un parcours de formation qui est en train d'être mis en place afin qu'on puisse les accompagner au mieux, les former aux meilleures pratiques pour qu'ils soient plus à l'aise demain sur le terrain chez nos clients. Nous voici au sein de l'atelier rénovation moteur et je vais vous laisser avec Paul qui va vous présenter les premières étapes de la rénovation d'un moteur. Allez vas-y Paul. Alors les premières étapes c'est tout d'abord le nettoyage du moteur en zone de lavage avant l'entrée dans l'atelier. Une fois dans l'atelier, en zone de démontage, on va complètement mettre à nu le bloc et toutes les pièces vont être au fur et à mesure lavées dans les lessiveuses puis sablées. Alors on se trouve ici au niveau des sableuses. Donc le sablage est une partie importante dans le processus de rénovation des moteurs car elle nous permet de contrôler l'état des pièces, voir si elles ne sont pas fissurées, endommagées. Salut Mickaël, ça va ? Bonjour Sébastien, ça va oui. Ça va oui. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais là ? Donc là aujourd'hui nous sommes une expertise de bloc moteur. On fait des relevés dimensionnels sur la partie haut moteur et bas moteur. D'accord. Et donc le client, quand le moteur sort de l'atelier, il a un contrôle de son… Il a un contrôle complet avec une remise en état couplée du moteur. Ah bah c'est super. Ok, très bien, je te remercie. Allez, je te laisse continuer. On se revoit tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure. Alors nous sommes dans la partie remontage moteur. Nous avons vu toutes les étapes de démontage, nettoyage. Et donc nos techniciens procèdent au remontage des moteurs. Eneria n'utilise que de la pièce d'origine, neuve ou remanufacturée. Toutes les pièces sont contrôlées et remplacées si nécessaire par nos techniciens qui sont formés et habilités par Caterpillar. Après la phase de remontage que vous venez de voir, nous passons le moteur au banc d'essai. Mais ça, on vous en parlera dans une autre vidéo. Dernière opération, la cabine de peinture. Là, vous pouvez voir derrière moi Alex en train de préparer le moteur. Il va le poncer et ensuite Ludo va le peindre. Allez, on vous laisse regarder. Voilà, vous avez pu voir avec nous ce qu'était le process pour la rénovation d'un moteur. Alors, quelle que soit la puissance ou la marque, Caterpillar ou autre, n'hésitez pas à venir nous faire rénover vos moteurs en nous écrivant à l'adresse ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada